— Suite de notre rétrospective sur ce qui s'est passé en 2018 avec nos deux invités, le dessinateur éditorialiste, on peut appeler ça, et journaliste, Rodolphe Urbz, dont vous retrouverez les dessins quotidiennement dans Sud-Ouest. Et puis Fabien Pont, qui lui, est médiateur ici à Sud-Ouest et qui traite notamment le courrier des lecteurs à l'occasion donc de la sortie de cet album. Je me fais avoir à chaque fois que je le montre. Il faut que j'arrête de le montrer parce que... — C'est vent du sang, en fait. — C'est vent du sang, voilà. Il ressemble pas du tout à ça, le véritable album. Là, c'est parce qu'on a un peu travaillé quand même. — C'est un peu... — Alors, nous allons parler de février, de mars et d'avril 2018. Vague de froid. Il y a eu un hiver assez pourri, il faut bien le dire, plein de pluie. Et puis tout d'un coup, là, il faut attendre mars pour qu'il se mette à faire froid. Et puis avril, c'était bien sûr, la grève à la SNCF. Alors j'imagine, Fabien, que lorsqu'il y a grève comme ça, des cheminots à la SNCF, les courriers...